Bonjour, je m'appelle Kate Crowley. Je suis posteur à Teachers College Colombian Université dans le programme d'autophonie. L'une des choses que je voulais vous montrer est ce qu'on appelle les câbles de communication alternative augmentée pour le marché. Nous avons constaté qu'elles ont permis à ces étudiants de communiquer d'une manière différente et efficace dans leurs marchés locaux. Nous avons commencé à travailler avec Vilenda Bukhari, enseignante titulaire pour les étudiants à déficience intellectuelle et des étudiants autistes à la EFI Diasi Unix School. Nous sommes allés au Ghana et nous avons demandé, que voulez-vous que vos enfants puissent faire qu'ils ne sont pas en mesure de faire actuellement ? Les parents nous ont répondu, nous voulons qu'ils puissent faire les courses au marché pour leurs familles. Les enseignants nous ont confirmé qu'il s'agit bien d'une tâche habituellement confiée aux enfants ganiens. Nous avons alors décidé de créer un système de communication alternatif et augmenté. Il fallait qu'ils puissent permettre aux enfants de demander un aliment précis et pour un prix donné. Au marché, nous avons remarqué que les marchandises étaient vendues par lot de 20 pisseurs, 50 pisseurs ou un CD. Nous avons créé des cartes comme ceci. C'est une carte de 20 pisseurs de Pao Pao. Dans le lot de cartes, il y a deux autres pour le Pao Pao, une de 50 pisseurs et une de 1 CD. Puis, nous avons classifié les cartes avec de l'adhésif d'emballage transparent. Comme vous le voyez, c'est rudimentaire, mais cela marche très bien. Les parents donnent aux enfants les cartes correspondantes et ce qu'ils veulent acheter. 20 pisseurs de Pao Pao, ces 4 pisseurs de riz comme une liste de courses et les enfants vont au marché. Bien sûr, nous avons fait des jeux de rôle en classe avant d'y aller. Quand ils sont allés au marché, les marchandises étaient d'abord un peu réticentes que des enfants avec des déficiences si visibles achètent leur nourriture. Mais nous avons entendu l'une des femmes du marché dire un tuyau. Si ces Américains peuvent travailler avec nos enfants, alors nous pouvons certainement le faire ainsi. Quand on va au marché avec eux maintenant, les femmes connaissent les enfants par leur nom et les enfants y sont à l'aise. Pour moi, cet exemple montre qu'une évaluation des besoins communicatifs réels est nécessaire et qu'elle permet de découvrir les moyens permettant une communication qui fonctionne. C'est une manière très pratique d'intégrer les enfants handicapés dans leur propre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une manière très importante.